Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Passion Auto consacrée au MECA Show 4.0. qui s'est tenu les 9 et 10 septembre 2017 sur le front de mer de Saint-Pierre. Passion Auto Le MECA Show, c'est l'événement phare de l'association IT2P présidée par Cédric Brossard. Pour la quatrième année consécutive, cet événement réunit le monde mécanique dans un show sur deux jours sur le front de mer de Saint-Pierre. Le MECA Show, c'est bien sûr le tuning, le Car Audio. Le SPL, comme à l'accoutumée, a fait le spectacle tout au long de ce week-end avec les concours et démonstrations permanentes. Autour du monde mécanique, des artistes se sont produits sur scène le samedi soir. Sur cette manifestation, les passionnés show car audio sont venus nombreux, surtout sur la journée de dimanche. Bruno, professionnel du domaine, a ramené nos cousins mauriciens à découvrir les projets réunionnais sur cet événement. Bonjour, dimanche, je suis sur le MECA Show. Comme d'habitude, la team EAT et la team Galzane représentent un petit peu le mouvement d'émotion. Et bien là, nous, en présence de mon cousin mauricien, mon partenaire celui de Maurice qui est venu pour regarder un petit peu le tuning show à La Réunion, comment il se passe. Bien, il m'y a fait la zone, j'y botte et monsieur Djouache. A outé La Réunion, ça va ? Dis-nous, comment ça se passe, le tuning show à Maurice ? Ah ben, c'est presque pareil, mais sauf qu'à Maurice, il y a pas beaucoup de monde. Ben, c'est un petit peu différent qu'on voit ici. Là-bas, là, il y a pas de commejury comme ça. Mais plutôt, c'est le public qui vote. Ouais, c'est comme c'est le backfire, comme on dit à Maurice, c'est le backfire, la flamme. Mais il y a plus ça là-bas. Mais ici, on voit pas un peu différent. Ben, il y a plus au niveau de beauté aussi. Mais là-bas, c'est un petit peu moins. Par contre, ici, c'est plus mieux. Ben, voilà, mi-jou, ben, maintenant, nous peintons les taux pour regarder un petit peu la Réunion, comment elle est. D'habitude, nous bougons un petit peu sur Maurice. Mais là, mi-jou, maintenant, on a vu, ben, on a regardé un petit coup. Mais mi-jou, le mouvement est un petit peu moins au niveau volume de personnes présentes. Mais mi-pense au niveau, comment dire ça, est-ce que c'est un petit peu plus impressionnant à la Réunion. Voilà. Sans dénigrer, mi-jou, on a vu les deux côtés, donc voilà quoi. Ben, merci bien et représente comme d'habitude. Dis bam. Bam bam. Bam bam. Les motos ont aussi fait le show tout au long de ce week-end à Saint-Pierre, avec le trial en démo permanente sur le Mécache. Alors bonjour, Nicolas Defondomière. Je suis brevet d'État en moto et à travers le club Azotizon, qui est à son école de pilotage à la montagne. J'ai développé une structure, moi, de démonstration, là, pour les événements. Et à côté de ça, je fais beaucoup d'éducatif en matière de sécurité des deux roues motorisées. Voilà. Alors, on a répondu présent pour la deuxième année consécutive à l'organisateur pour la partie animation, là, et montrer à haut niveau ce qu'on peut faire en maîtrise sur des motos de trial. Les pilotes que vous voyez évoluer, ce sont les meilleurs de la catégorie senior 1 à La Réunion, qui participent au championnat de La Réunion, bien sûr. Le champion est le vice-champion, là, en ce moment. Sinon, ils participent également à des épreuves ponctuellement en métropole dans le cadre du championnat de France. En vous l'avez annoncé, la nouveauté de cette année, c'est l'élection des MECA Ladies qui a eu lieu durant le samedi soir. La MECA Ladies et ses dauphines auront la tâche de représenter le tuning et l'association IT2P tout au long de l'année à venir. Bonjour à tous. Robert Betty, organisatrice des MECA Ladies 2017, a eu lieu à l'élection hier soir, le 9 septembre, à Saint-Pierre, lors du MECA Show. A été élue notre MECA Ladies 2017, Mélanie, 16 ans, accompagnée de ses deux dauphines, Elodie, première dauphine, et Noëlie, deuxième dauphine. Je vais donc les laisser se présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Francom Mélanie, j'ai 16 ans et je suis actuellement en première S au lycée de Vincendo. Le 9 septembre dernier, j'ai été élue MECA Ladies 2017, lors du MECA Show 4.0. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 27 ans, je viens du tampon, et je suis la première dauphine des MECA Ladies 2017. J'ai été élue le 9 septembre et je suis fière de porter cette écharpe auprès de Mélanie et Noëlie. Bonjour, je m'appelle Shang-Ching Noëlie, j'ai 24 ans, je viens du tampon, j'ai été élue deuxième dauphine des MECA Ladies 2017. Le MECA Show, c'est les stands professionnels de plus en plus nombreux d'année en année. Retrouvons certains d'entre eux dans notre magazine. Alors, je m'appelle Don Zavid, je suis le distributeur France du produit Treadwear. C'est le premier vrai lettrage en caoutchouc permanent, donc sur pneu. Et donc voilà, c'est un lettrage qui donne un autre type d'effet à la voiture. Donc une autre personnalisation, comme les autres stands qui sont à côté de moi. Et donc voilà, c'est assez sympa. Pour le MECA Show, c'est un super événement. Voilà, donc ça se passe super bien, il y a beaucoup de monde. Le temps, ça va, donc rien de mieux. Bonjour, Imran de chez Sonax Kajibatry. Donc présent au MECA Show aujourd'hui. Pour toujours montrer quelques nouveautés de la gamme Sonax. Et aussi des produits Rislone qu'on fait. Et dire qu'on est toujours présent dans les animations de Tell, très connues à La Réunion. Donc on marque le coup encore une fois. L'événement était bien, il y a pas mal d'animations je trouve. Avec les motos trial qui font de l'animation, la musique d'un côté. Les produits un petit peu spécifiques de l'autre. C'est bien, ça permet aux gens de voir un petit peu tout ce qui se passe un petit peu à La Réunion dans le domaine automobile. Tout ça, donc c'est constructif quand même. Oui bonjour, donc je m'appelle Patrice Pau. Je représente donc l'entreprise Ecopra où ils sont adiens. Donc on a notre produit qui est ici en fait, qui est un système comburateur qui permet de dépolluer les véhicules et d'économiser du carburant. Enfin ça fait pas mal de choses. Donc aujourd'hui on est présent sur le méga show. Un bel événement pour ce week-end. Alors l'événement a été vraiment sympathique. Je connaissais pas, c'est la première fois que je participe au méga show. Et du coup il y a une très bonne organisation avec effectivement la population qui vient et qui apprécie je pense les belles voitures. Les jolies filles et puis tout ce qui va avec effectivement le tuning. Donc ça c'est sympa. Et puis sans oublier bien sûr l'écologie et la dépollution des véhicules. Ça c'est important aussi pour l'environnement. Voilà. Le car audio était à l'honneur tout au long de ce week-end. Que ce soit les shows car audio en démonstration sur les concours top 5. Ou encore sur le stand show SPL avec la manche SPL. Retrouvons Eric Branca pour faire le point sur cette discipline qui évolue à l'arrêt. Alors aujourd'hui nous étions du côté du méca show à Saint-Pierre avec Cédric Brossard de l'association IT2P. Pour la suite du championnat show SPL Réunion. Avec au programme un concours 2X DB Drag et Bass Race. Qui s'est très bien déroulé avec beaucoup de compétiteurs. Avec de jolis petits scores. Un super beau temps. Un bon moment passé ce dimanche. Avec toute la famille show SPL Réunion. Ainsi que tous les tuneurs présents. Alors on a eu de nouveaux participants aujourd'hui. Qui se sont plus et qui reviendront certainement la prochaine fois. Je l'espère. En tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils vont revenir. Ils ont aimé ça. Et donc j'invite tout le monde à venir découvrir ce que c'est que vraiment le DB Drag. Et que c'est pas spécialement réservé à une partie de la population. Ou forcément avoir de l'argent pour mettre dans une installation. On accueille tout public et toute installation. Il suffit juste d'avoir un petit subwoofer et un petit amplificateur. Pas besoin d'avoir 10 000 euros ou 20 000 euros ou 2 000 euros de matos dans sa voiture. Une petite installe, un petit boomer, un petit SUV, un petit poste. Et vous pouvez faire un concours encadré et officiel. Alors le prochain rendez-vous aura lieu du côté de Brapanon. Avec l'association Les Pimpins Pannonais. Le 15 octobre. Du côté de Brapanon. La berge de la rivière des roches. Comme tous les ans. À la fête Bichic. Alors venez nombreux et nombreux ici. Le bilan du MECA Show 4.0 est positif. Avec un beau temps tout au long de ce week-end festif sur le front de l'air de Saint-Pierre. Retrouvons Cédric Vrossard pour faire le point sur ce meeting majeur de Saint-Pierre. Le bilan du MECA Show est positif. Tout ça nous l'avons prévu et l'a fait. Comme toujours, comme il dit, c'est toujours du travail. C'est avec le travail qu'on arrive à faire des bonnes choses. Et surtout avec des personnes inquiétantes aussi. Il faut me remercier aussi mon bon partenaire. On avait pas mal à suivre en main pour cette année. Et je me vois que l'année prochaine, je vais continuer à suivre en main dans cette lancée. Et ben, ces deux jours-là, il a bien se passé. Donc, comme je t'entends, maintenant, je suis content de ces deux jours-là. Donc, on avait pas mal d'animation. Comme il dit, on avait pas mal d'animation aussi. Donc, notamment, mon bonnes élections MECA 10, ce qu'on a fait le samedi soir. Donc, il a très bien se passé. Et maintenant, on va dire que notre MECA 10 avec nous maintenant pour un an, avec ces deux fils. Et voilà, un petit peu pour ça, pour côté de là. On a fait notre prévention au secrétaire routier aussi, en même temps, sur nos stands. Et je me tiens aussi remercier tout le monde, tout le monde partenaire, qui l'a suivant moi, qui l'a déplacé, la nuit quand même. Après, il y a peu de personnes la nuit ici, même si la route est basculée. Et comme toujours, on remercie la PAM. La PAM, comme toujours, il y a la main. La main courtement, comme toujours. Faut pas oublier. Tout seul, les PAM ont assez. Il faut les commandes à nous pour suivre. Donc, merci sur tout. Merci tout le monde. Merci tout seul de reconnaître moi. Et merci encore. Merci encore. Allez, merci aussi. Allez. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction chez Sabir Gagné à Saint-Pierre, pour les 17 ans RS Sport. Bonne semaine à tous, et à dimanche prochain sur Télécré. Passions Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.